et après plus de dégâts déjà voilà il n'y a pas beaucoup de flèches là il est tombé aussi j'ai une amur très légère c'est pour ça que je fais pas mal de dégâts d'habitude j'ai une amur plus haute que ça putain c'est quoi ce problème de caméra bon lui il est possible de revenir on va attendre que la boule tombe pour pas se repartuer comme t'as l'air comme un gros idiot voilà vous mettez là normalement ça va tout seul alors oui il manque compliqué que l'autre a tué laissez de le laisser là voilà pour ça avant la technique vous attendez que la boule tombe vous courez il y a un petit mur de brouillard c'est là celui des niveaux là nous on va pas aller là tout de suite parce qu'il y a plusieurs choses à faire ici vous pouvez tout d'abord aller là récupérer vous regardez bien la chaîne du coffre vous voyez que c'est un rond c'est un vrai coffre on va récupérer l'anneau de protection d'acier c'est un anneau qui améliore votre défense box vous voyez les chevalets d'argent là on va aller parler à catalina qui est juste là vous voyez on va mais il y a deux ennemis ok il les a buté je peux tomber là parce que normalement je sais pas ok je peux tomber là et là on récupère madeleine et des fois ça veut qu'ils sont pas mort et si vous voulez parler de catarina quand les portes de fortress de scène était fermé vous pourrez lui reparler tout de suite et là il va vous demander de qu'il peut pas passer à cause des boules et de vous changer le système des boules et souvent les joueurs de jeu s'attachent à ce personnage là parce que parce qu'elle est sympa alors il va être du pc si c'est un joueur capable ok il faut vraiment faire tous ces dialogues ok c'est bon j'ai fait tous ces dialogues maintenant on remonte on fait attention aux boules pour premier temps on va à gauche on attend qu'à descend on sprinte directement à l'autre on était là dans le petit enfoncement et on va traverser le premier brouillard alors là pour ce temps là pas de danger mais là regardez il y a un piège il a fait très mal parce que ça peut pas vous prendre dans le dos et là il y a un ennemi vous allez voir comment qu'est ce que je fais on va aller je vais retirer l'ennemi sur le piège parce que lui il va monter sur le piège il va pas aller encrocher ça m'enclenche que c'est ici vous qui montez avancez pas parce qu'il y est juste à gauche allez viens tu serais déjà là allez vous voyez là allez alors faites nous voir par lui voilà là il vous a vu attendez attendez voilà voilà on sait pas encore je sais pas le piège attendez qu'il soit dans l'axe et voilà voilà là ça le tue à votre place et ça vous protège ça c'est une belle technique pour le tuer ça le troll alors là il faut aller en bas alors les speedrunners ils tournent directement à droite là alors ils font comme ça ils se mettent en haut d'escalier et attendent qu'ils se mettent dans deux sens là et dès que les boules arrivent hop un peu en arrière et traversent la boule ça fait un petit peu de dégâts et ils montent directement à la zone pour aller à la fin nous ça nous intéresse pas nous on va aller en bas les choses à récupérer allez j'essaie d'aller après en haut chercher tous les petits trucs comme ça en plus là il y a un pnj important à aller sauver Logan c'est avec ceux qui va vous apprendre de la magie c'est très important alors voici notre premier faux coffre regardez la chaîne la chaîne elle ne fait pas un arc de cercle elle est vraiment n'importe comment si vous l'ouvrez si vous l'ouvrez il vous bouffe et il vous tue sinon vous pouvez utiliser ça comme objet ça ça l'ouvre ça l'ouvre et ça vous donne l'objet qu'il y a à l'intérieur par là il y a une lance de foudre vous voyez que ça fait quand même mal nous on va le buter parce que au feu merde faites gaffe il vous donne un coup de savate il est super fatal vraiment le feu ça va vraiment lui faire vachement du dégâts sinon à l'épée vous pouvez le niquer à l'épée beaucoup de savate il est vraiment joué avec les piliers vous pouvez pas les basses tables oh j'ai chaud faut pas qu'il vous choque non plus voyez que c'est pas le même limite que dans dark soul 2 oh oh c'est beau ce bordel je calcule mal les distances voyez là je peux mourir là je peux mourir et puis putain voilà et là normalement il vous drop la lance de foudre alors on retourne en arrière parce que vous voyez que ça a descendu et là normalement il y a un trou et avec 4 boules ça remplit le trou et ensuite vu que ça courir là et vous récupérez l'anneau convoiteux doré et cette anneau là vous permet justement de dropper pas mal à dropper les objets on va regarder vous laisse lire et quand on l'apporte on a 300 de tours d'apparition bon on va le garder pour l'instant alors attendez que la boule revienne alors l'échelle ici ça servait que vous pouvez faire tomber l'imic à l'intérieur puis faire des contacts sur l'imic c'est aussi une technique alors continuons la zone là où il y a un ascenseur si là vous tombez vous mourrez et si vous avez tout en haut de l'ascenseur vous mourrez parce qu'il y a des pics juste en haut il faut monter d'un seul étage et on sort de l'ascenseur voilà et si vous continuez à monter vous mourrez on remonte alors là il y a un raccourci si je me rappelle je vais l'ouvrir sinon c'est pas grave vous voyez qu'en bas là bas c'est la zone où il y a le gars qui dort et nous on va mettre le rocher ici justement pour que pour que ouvrir la porte pour aller délivrer Logan on peut il faut trouver une clé mais si vous n'avez pas la clé vous avez le passe-partout vous pouvez le libérer quand même c'est ça qui est pas mal attendez on va retourner ça voilà c'est le fait c'est un golem qui met les boules là-dedans et est-ce que c'est le bon endroit voilà et vous avez le et là vous avez là il y a la clé bah c'est là la clé de la prison venir chercher et la clé du raccourci qu'on ira après la suite du niveau c'est par là et si je me rappelle si on tombe si on se laisse tomber je vais aller là ok j'ai raté mon attaque plongeante allez voilà ah j'ai cru que j'allais l'avoir j'ai raté mon attaque plongeante mais c'est pas grave j'ai réussi faire ce que je voulais on récupère ça et là normalement on peut aller récupérer un anneau silencieux euh il va se soigner j'ai mis trop prudent ok là aussi j'ai le corps raté oh oh non j'ai pas une mouillère là je vais passer le blastop vous voyez quand vous tournez avec vos boucliers c'est très dur de le blastop hein allez or bah si je suis c'est impeccable allez descendez pas en raid et il y a un démon scorpion là faites attention de ne pas tomber hein on va peut-être y aller en fin de vidéo peut-être ou je ferai peut-être en bonus je te verrai la zone tout en bas il y a pas mal d'objets à récupérer et c'est chaud regardez il y a encore un démon là-bas là à certain nombre là bah vous connaissez peut-être hein c'est celui qui donne des coussins aux pieds mais je crois qu'il les enlevé euh spot le plus silencieux les ennemis vous vous détectez pas pour aller les bases taper euh quand vous voulez attendez il est où il est là regardez c'est là pour être le plus silencieux peut-être parce que laissez-vous tomber là attendez jure c'est le début vous remontez pour un mail on pourrait aller libérer l'aubi logan parce qu'on a le passe partout faites bien attention vous l'avez pas si une fois faites attention faites gaffe les pieds j'aurais des ici relevé voilà normalement là il est encore là c'est pas normal voilà ouais mais vu qu'il ya les systèmes des boules pour retourner on peut pas les libérer maintenant parce que c'est chaud on va se bouffer une boule tandis qu'ils fassent une attaque un pied à trop court l'attaque sauté vraiment utile au vu de la chance on a mon vu que l'on a tourné le système là il va devoir avoir de boule puis va vous remonter maintenant des fois ça change des fois ça réapparaît la d'attention aux pièges on en a le temps ça fait attention à la boule qui descend logan dirait le chercher à la fin qu'on aura activé le feu de camp tout en haut de la tour comme ça je pourrais utiliser un os de retour il me reste un en plus j'ai pas été acheter je suis dégoûté on va attendre que ça revienne franchement enfin vous avez à vous êtes là c'est vraiment ça a fait flipper un peu c'était cette forteresse allez dessin allez on est à la coupe du monde c'est du au foot hop là l'ascenseur la 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 même prune point d'une petite musique dans l'ascenseur quand même et ben je suis bête je sais pas où va le raccourci on s'en fout faites attention parce que les boules ils descendent là parce que derrière nous c'est là où il ya le trou du lézard normalement les boules ah non ça a tourné on aurait pu aller libérer logan pour moi c'est quoi on va le faire tout de suite comme ça je reviendrai pas et là moi il faut une clé mais si vous avez le passe partout c'est bon et si vous avez faux et c'est à lui qu'il faut 15 intelligences pour qu'il vous parle non ça va j'ai monté à 15 au début de au début de deux parties assez impeccable voilà c'est un dialogue attention avec le passe partout vous lui dit qu'il vrai il vous attendra à l'if après lui vous le retrouvez dans le salusé chef du duc c'est vraiment loin après ok je suis un point sur cellerie et là il ya une âme de héros à récupérer c'est toujours ça à prendre cette attention pas mourir je suis toujours là parce que c'est on sait jamais et là voyez beau paysage quand même ils sont pas ils sont pas foutus de nous pour le paysage et en haut voilà voilà on reçoit dans nos moutons on a assez fait le touriste franchement le passe partout c'est le don nécessaire du jeu pour m'informer faut tout remonter à une troisième fois vraiment c'est la bonne dans moi j'ai tout récupéré faut regarder si les boulets ils sont revenus par là je pense pas sinon c'est vrai c'est vrai qu'il ya les boulets qui viennent vous faites comme ça et vous traversez vous vous tombez pas vous prenez un